Vos et vivons ce rêve merveilleux Ce rêve bleu, ce rêve bleu Pour mille nuits, pour mille nuits Qui durera, pour toi et moi, toute la vie Et voilà, c'est terminé Et on va pouvoir, eh bien, donc lancer le stream Et je vais être avec Freeman Je finis aussi de manger un croque-monsieur Excusez-moi Avec Freeman dans son premier temps Je ne sais pas si Master va nous rejoindre ou pas Il va nous dire ça, Master Ounet Et je vais appeler le copain Freeman de suite C'est bien bon ce croque-monsieur Je me suis fait un croque-monsieur Maison, chèvre Avec des petites lamelles de fromage Assez délicieuses Et bonsoir Freeman Comment tu as Freeman Ounet ? Bah ça va et toi ? Bah ça va, écoute C'est un petit moment qu'on ne sait pas parler Ça fait un petit moment Ça fait au moins un quart d'heure Au moins un quart d'heure Est-ce que tu viens Master Ou est-ce que tu ne viens pas ? Euh... Bah Master n'est pas là Donc il faut que tu lui demandes Bah si, si, il est là Il va choquer tout le monde avec Disney Non, non, il n'est pas là Ah bon, il n'est pas là ? Non, tu ne l'as pas invité Ah non, mais il parle, je veux dire Comment vous allez les gens ? Gros bonjour à tous Gros bisous à tous J'espère que vous êtes prêts Pour cette soirée de Phénoménalte Alors moi je débarque sur Ménalte J'ai encore jamais streamé Ça va être une première Et au programme ce soir Un peu de Phénoménalte Et un peu de Bruminator Vous aurez droit aux deux On va commencer à 19h avec les Divine Roots Beaucoup de Phénoménalte et un peu de Bruminator Exactement VS la Fail Team À 20h Les Castor Contre les Randoms À 21h Old Gamers Contre Undefined Je ne sais pas comment on le prononce celui-là Undefined Undefined Et à 21h30 Corrupt Axel Pastour Contre les Brutas Et ensuite on ira à 22h On est samedi On peut veiller ce soir On ira à 22h Sur Brumaire Pour Blanche Futrine Contre les CSG Tu dis qu'on peut veiller Mais ça fait depuis le début des tournois Qu'on finit à 22h C'est vrai 22h Voilà Master On est Vous l'avez avec nous Le grand finaliste du Goulta 2012 Et le grand vainqueur du Goulta Terminator 2013 Il faut le rappeler Il est la Master ce soir Il est chaud patate Je pense Rappeler c'est bien Mais ravaché C'est pas un peu trop Comme Had T'as intérêt à ne pas gagner Le tournoi des 10 ans Au Master Parce qu'après Il va encore Bah ouais C'est pour ça J'ai dit J'atteins les 8h de finale Pour aller en Camer Mais je gagne pas Sinon Had Il va falloir 5 minutes Chaque semaine On peut d'en venir Trois jours Je commencerai le trip Trois jours à l'avance Il faut présenter Tous tes titres Avant Et comment c'était Tes vacances Ça a été Je suis allé au Futuroscope Tiens Pendant deux jours J'ai fait une photo Sur la nouvelle attraction Les Lapins Crétins Qui est assez drôle Je vous la montrerai Sur Twitter Tiens C'est du niveau Had Oui Du niveau de Had Ça étonne plus personne Exactement T'en as qui vont voir Les attractions culturelles Et tout Puis lui La paquetin Il correspond totalement Je trouve Oui Je suis personnellement Je peux encore Ricté sur mes nages Et un petit truc Sur silhouette J'arrive dans deux minutes Vas-y Finis ton duotage Non Je les ai tous unis Avec l'osan C'est bon T'es un peu maso Tu peux faire les autres Peut-être pas déconner Non plus Bon je vais passer Les duotages À Had Ça sera encore mieux Ah non Tu sais que J'ai troqué Ça y est Ma boréale Ma soeur C'est terminé Ce temps là Qui est sous amis Maintenant Je suis en pas de greffe Pas de greffe Un petit peu Kralamension En amu Une petite ceinture Rasboulaire Exo PM S'il te plaît La ceinture Ad qui se fait dans les exos Ouais d'accord Qui c'est qui te l'a prêté La Rasboulaire Regarde Qui c'est qui te l'a prêté La Rasboulaire J'ai acheté la Rasboulaire 11 millions Ah mais c'est parce qu'on t'a prononcé Le reste alors Ouais C'est tutu qui m'a prêté Une pas de greffe complète Donc j'ai acheté que les items Kralamension Ma bague éternelle Tout ça Tu vas même acheter Une épée d'automail D'accord Il y a Zem Qui devait être dispo Ce soir aussi Je sais pas où il traîne On l'a pas vu apparaître Je l'ai vu parler Je ne préfère pas savoir Où il traîne Zem Je le laisse traîner Mais Ben Zem mine de rien Il est très attendu Sur Brumaire Ah bon ? Apparemment Brumaire Aime ses commentaires Et ils l'attendent De pied ferme Pour commenter le match Des saibes ce soir C'est du troll ou Non non C'est réaliste Mais les saibes Ne jouent pas ce soir Le seul match sur Brumaire Si si c'est Pardon ? Les calendriers On sont décalés Normal C'est le match hier Ils ont posté le calendrier A 18h Et il y avait toujours marqué Les CSG Qu'on peut faire des machins Ah bah ils sont trompés probablement Alors je vais essayer Je vais aller à la pêche nouvelle Pour savoir Allez va à la pêche Master C'est une erreur Va à la pêche En tant que bon breton Je suis habitué Merci les gros clichés Allons pêcher Master Ah je suis encore en Boréal Petit divino Sur ma page perso Bah c'est pas normal Parce que j'ai Ah oui non C'est vrai que j'ai pas encore level Pour mettre ma pas de greffe Donc j'ai un mix pour le moment Boréal J'ai un mix mais qui est très bien Un mix qui monte à 3700 de vita Boréal Pas de Boréal Kralamansion Tout ça tout ça Et c'est plutôt pas mal 3007 de vita Je crois j'ai J'ai 33 fixe feu 33 fixe chance Et 33 fixe Dernier élément C'est quoi c'est air Terre Je sais plus C'est plutôt joli Et je claque des Je claque des coups de hernel A 700 quand même S'il vous plaît S'il vous plaît Waouh Quel homme Et en plus J'ai 100 de retrait PA 100 Tu te rends compte Master Je stack Non c'est à 97 Oui 97 Certes Quel enfoiré Il casse tous les Le mec il te calme net Non t'as 97 T'as pas 100 Le programme de la soirée Je l'ai présenté Master Avant que t'arrives Ah d'accord Ouais ouais On a pris les deux C'est pas difficile Ouais Master Le programme du tournoi A été posté là Pour le Brumi A 18h42 Et il y a toujours 20h30 Jacuzzi Contre Bonne Pioche Et 22h Ça me fait chier Que les Jacuzzi jouent Bah si ils vont jouer Mais on pourra pas les streamer J'ai pas pris ma serviette Voilà mais bon Normalement les trucs comme ça Dans le début du stream Les blagues de merde Pour les garder comme ça En plein milieu Ou sur la fond Tu vas faire fuir tout le monde Aïe 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 Alors oui Picalibu Tu fais bien de me MP ça Parce que juste avant le stream Messieurs dames J'ai lancé un petit défi Contre Freeman Sama Le modérateur jeu online Le grand Freeman Sama De Bowis Le Yop Qui a participé Je suis pas modérateur Je suis pas modérateur jeune Ah bon ? Bah si t'es modérateur jeune Bah non je suis responsable De modération Oui excuse moi Le responsable de modération Il a été gradé de méchan C'est encore pire Mais je lui ai mis Je lui ai mis un mur Je lui ai mis un mur D'explosant dans sa face Il a rien compris Freeman Il m'a battu Avec son roublard niveau 3 Non son roublard niveau 2 Et moi Yop niveau 3 Parce que j'ai rush Et il m'a mis un mur à 3 bombes Je l'ai mais explosé Pas de PVP TDL C'est de la distance c'est tout Et du coup Le premier match de la soirée Au plus d'raki à qui Alors le premier match de la soirée Ça va être du Je l'ai sous les yeux Du Divine Roots Contre les fail team Et le Yop a un peu de retard apparemment On me dit Ashert Ah bon on n'est pas pressé Ça va c'est une heure entre chaque match We have the time Comme dirait les anglais Et c'est juste une erreur De la part de boss Mickey Les saves jouent bien à 22h D'accord Les saves jouent bien à 22h Il n'y a plus qu'à trouver les aimes Save contre qui ? Save contre CGS D'accord Save CGS Il y avait une des deux équipes Qui était bonne Donc c'est un Yop Qui manquerait à l'appel Sur le premier combat de Phenomenal Ce soir Exactement Par contre J'espère juste Qu'il n'y aura pas le même problème Que hier soir Quel problème y a-t-il eu hier soir ? Un truc en cas de lettre Qui pourrit les combats Un quoi ? Un acronyme Un truc en cas de lettre Qui a un acronyme Et qui pourrit totalement Les combats Qu'il y a déjà eu au Goulthar Cet été Oh pas ça ! Un acronyme en fait Ah si si Un acronyme C'est tout ce qui se passe à la campagne Oui voilà Ah là on n'en doute pas Et si malheureusement Il y en a eu hier Sur Phenomenal En espérant que ce soit pas la pomme ce soir Sinon ça va vite nous déprimer Ça c'est dégueulasse J'espère qu'il va y avoir de la coco moi ce soir Il y a un Yop dans le premier combat Déjà ça annonce du bon J'espère Oh t'as raté une de ces colères Oh la 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 C'est vrai Ah bah tu Donc tu prends un Yop Donc un Yop en strigide Qui tape bien fort Tu lui rajoutes un Roublard Et un Sacrieur Pour le booster en puissance Donc t'avais un Yop A 962 puissance Oh la 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 Tu rajoutes 65 dommages Et tu rajoutes une roulette force Oh my god Le taux de colère Bah il pouvait plus ou moins one shot Ce qu'il voulait quoi Ouais Voilà Voilà Bon les viewers l'ont dit pour toi Mais j'espère qu'il n'y en aura pas ce soir Oui Non il n'y en aura pas Le pire c'est qu'apparemment Son Ménal On sait c'est qui la personne Ouais ouais on sait qui c'est Il est venu troller sur Jeul Ah sur Jeul carrément Ouais il est venu Il s'est créé un compte pour l'occasion Tout ça j'ai pas vu Bah sur le truc de Brumaire Ouais Ménal plutôt Brumaire Pardon de Ménate Et je lui ai collé une édition Oh j'en étais sûr Je vois même pas le message Il a déjà modéré lui Bah oui non mais en même temps Le mec il vient se foutre de la gueule des gens Donc je l'ai Ouais oui mais il a foutu quoi comme message Tu aurais pu me l'envoyer Non Ah mais t'es passé T'es passé responsable modérateur Fremann Bah ouais il est passé encore au cran en dessus On l'a resté notre Fremann C'est l'ascension La folle ascension là Dans 3 ans il est président de la république Fremann Ça fait plus ou moins 2 mois que je te suis Mais Ah ouais J'avais pas eu ce détail Pour moi t'étais encore le petit modérateur à l'essai En train de Et apparemment Prévent MP Glabruti Qui d'aider Bah il est Paco pour le moment Donc tout va bien Ah non mais On en aura peut-être un début sur l'épée Je veux pas comme ça T'as une panneau en plus toi Moi je suis à poil Oui j'ai que 2 items Oh là 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 A 4 points de vie Allez 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 Tiens t'inquiète T'as un gros tofu là pour bien t'embêter Pfff c'est dégueulasse ce que tu fais C'est dégueulasse Ah mais voilà Je peux taper de loin 11 points de vie attention Oh là là mais c'est dégueulasse quoi C'est cheaté les osards Y'a pas à dire Pfff c'est t'arnaque Ah bah oui bien sûr Je tue pas en plus Je tue pas Je tue pas Je tue pas Je tue pas Ah là là C'est ça la puissance du tofu Et puisque ce screen là Je suis pas sûr que tu le mettes sur Twitter Je vais m'en charger pour toi Quel salaud Tranquillement Ah bah oui bien sûr le tofu ouais C'est ça Putain Pfff je suis dégoûté Peut-être pas T'es le début du combat Avec le connerie quand même Ah tu sais quoi je crée un mur Juste pour le fun Ah tu vas pas t'exciter dedans Allez viens dedans Viens dedans Juste pour le fun Passe juste dedans Pour rigoler Oui oui Je connais le résultat T'inquiète pas Ouais tu vas pas mourir Avec 64 points de vie Attends Non mais juste pour le test Là vu que le mur va se charger Ouais tu peux Mais non Freeman arrête Allez pour le fun Allez master Tu peux le faire pour le fun Dites lui les viewers Pour le fun Allez Passe dans le mur Tiens voilà Le salaud quoi Le salaud Allez on s'entraîne Pour le tournoi des 10 ans Là Je ne peux rien faire C'est absolument En même temps Vu le livre Bah ça te reste des classes De rien TBL Avec aucun stuff Voilà Allez hop Un autre tofu Amuse toi Non qu'est-ce qu'il fait Après des bombes Ah oui Bam Alors je ne sais même pas A quoi ça sert Est-ce que ça va lui faire Du dommage J'en sais rien Oh le con Ah oui ça va Il suicide tout seul Oh la 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 Oh ça fait un post-screen ça Oh la 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 Quel champion Notre âne Hé t'aurais pas dû prendre un roublard Oh putain Je ne m'ai même pas fait exprès Très bien les bombes roublard Et leurs explosions apparemment Ça fait plaisir Ah madame dit stuff Merci Ashert C'est sympa Ah ouais mais non C'est plus loyal Est-ce qu'on peut me remettre Sur la conscale Le planning des matchs de soir Que je laisse sous les yeux Pour plus tard Je te le passe Merci Frima Donc on est avec 4 matchs au programme On terminera par le Bruminator Tranquillement Avec l'essai Qui n'attendent que Zem Mais Zem Il nous a fait faux bon je crois Ouais Pourtant il ne joue pas Il qu'à Fille On va essayer de le retrouver Bah ouais En plus apparemment Il rejoue sur Alistair Il a même créé Le topic Gultar Alistair Sur Jol Cet après Ah ouais Putain C'est pas qui qui rejoue sur Alistair En fait C'est son Je tiens qu'il avait un co-teamur Zem Oui Et comme Zem a arrêté de jouer Le mec de sa propre initiative Il a pris la décision De remigrer les personnages Dans le sens inverse Ah d'accord C'est plutôt pas mal Ah ouais Sans prévenir C'est bizarre Bah heureusement Il le connait IRL Tu vois Donc c'est pas comme si C'était Genre un Juste un Du virtuel Et le mec il a fait un coup de pute Mais je veux dire Ils avaient quand même Partagé leur bien Etc Ils avaient dit Bon moi je garde Astrigi Toi tu gardes les exos Etc Et bah non non Le mec Juste parce qu'il n'avait pas Nouvelle 2ème C'est parti Oh la salaud Ah c'est ce que les CRL Un coup de téléphone Et basta quoi Ouais mais surtout que là Zem il est fauché Donc il peut pas remigrer Dans le sens inverse Ah tu lui fileras bien de la thune Free man Ouais bah voyons Bon je filte de la thune à quelqu'un A de soir à niveau 200 Oula Rof Ça peut pas de l'éviter Ah en fait non Tu rigoles Ah si sous Mais oui Suffit qu'à une sur si l'ouac Je s'arme un peu C'est évident ça Et pendant qu'on parle Le premier combat de la soirée Qui s'est lancé Donc David Wars Contre la fake team Ouais mais est-ce que t'as des cabots Aussi pour migrer toi On sait jamais Bon je Oui Ça ça se trouve Non tu les as pas Je les ai plus Il vient de dépenser tout son fric Pour son stuff Et déjà qu'il n'y a pas de greffe Et pas à lui Il y aurait 5 millions Oh mais ça va Tu tuer au ski On va pouvoir en profiter Je sens que vous allez être De mauvaise langue avec elle Pour qu'elle n'est pas là Cette semaine Allez bon On arrive à toi Plopard Et c'est parti Quelle équipe est en quelle couleur Master dis-moi Je revérifie Donc on a la fail team La fail team Normalement est en rouge Si je me rappelle bien Est en rouge C'est la seule que j'ai vu Jouer C'est la seule que j'ai vu jouer Puisque leurs adversaires D'Ewinworth Je ne les ai pas encore Je vérifie quand même Fail team Ouais c'est bien ça Donc fail team On retrouve Fatakul Céry Zelenia Et Klemnubneb En espérant que cette fois Les K-Flip Ne laissent pas mourir son Sadida Parce que ça leur a coûté Vraiment très cher Ce premier combat Donc ils seront opposés On a dit À la Worse À la D'Ewinworth Roos Roos Ah bah non Il part Roos Roos Pourquoi ça quitte le combat ? Apparemment ils sont du mauvais côté Donc il faut relancer Je ne comprends rien Apparemment ils vont relancer le combat Il y a un problème sur les côtés Donc il va falloir changer les couleurs À ce rythme là Ah mais non Eh si Il faut que tu inverses Et voilà le combat qui se relance Il faut réouvrir le spec Non c'est bon Allez on a donc La D'Ewinworth en rouge finalement Et la fail team en bleu Donc on va essayer de se placer On va avoir un petit quart d'heure de retard Sauf on est dans les temps On a toute la soirée ici On a toute la nuit même Et Zem qui est Toute la nuit Ouais Vas-y Freeman go T'as pas de numéro à Zem Pour le faire ramener là C'est le combat où Je l'ai mais à 4 Ça va être un peu chargé du coup Ouais si on est 4 Je dégage Oh bon puis on fera venir Exploit pour Brumaire Sur la fin alors Vu qu'ils attendent Et le L'Obs qui est fermé Pour moi Je peux pas rejoindre Ils ont refermé le spec Oui qu'est-ce qu'ils nous font Là sur Minalt Allez 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 Renouvez le spec En plus ils l'ont ouvert Pourquoi ils l'ont refermé Voilà c'est bon C'est réouvert C'est reparti Et donc côté Rose On a qui On a le Le Feka Pardon True Tech On a l'Enutroph Imanatou Le Sacrieur Demena Et le petit dernier C'est Biman L'Ekaflip Donc il y a bien L'Ekaflip Demena C'était C'est pas long Perso Qui a joué le coup le tard Peut-être pas avec une autre classe Mais j'en pense que ça dit quelque chose Avec Demena Ça va déménager Oui Il n'y a pas aucun doute là-dessus Adla On va devoir des petites coopérations Pour bouger dans le temps Oui on a Fatakul L'Ekaflip Donc il y a de la coco potentielle Ad quand même C'est KNU Tu rajoutes une dérobade Une chance d'écor C'est mort Je suis même pas sûr Que si ça vaut le coup De la charger Cette colère Encore faut-il encore Qui joue terre aussi Puisqu'on a vu Sur Brumaire Un Yop haut Ad Un Yop haut Oui oui Pour quoi faire Un Yop qui jouit haut Carrément Qui tapait Camarapierroglyph Ok Why not Ça va pas porter chance A cette équipe Et on me dit en MP Demena de Jivos C'est la gagnante Du Goulthard 1 Ah d'accord Vachar et bien Que ce pseudo Me disait quelque chose Voilà Donc si c'est bien vrai Ce qu'on me dit en MP C'est bien ça Allez ça commence Avec Biman L'Ekaflip L'Ekaflip Je te laisse faire le tour De la panneau de Biman Master Je serais tenté de dire Bah là on en C'est du classique Il y a vu les fixes On trouve Mais sinon Bah c'est du classique C'est Jiglourson Quave lourd Il n'y a pas de voile d'encre Par contre Et Saracop Il revient dans les lignes alliées Voilà Biman Il recule Pas le serveur Bah mais il y a une cape Je crois qu'il y a une cape Étonnante sur Biman Si je dis pas de conneries C'est pas la cape Ouvivole Qui file les 12 fixes Feu manquante Bon toi tu sauras pas Ad Non je saurais pas Je te confirme Voilà Apoivivole sur Biman Ouais ça collerait Ça collerait pile poil Après on a true tech Là c'est pas pareil Il y a un peu trop de raise Il y a un peu trop de raise fix Il partera peu n'importe comment On peut partir sur une base Trigide aussi Avec la DD Armure du coup Trigide freeze à ce rythme là Trigide freeze Avec probablement une cabletta Une coiffe lourd Non il y aura bien pas de freeze du coup Cabletta coiffe lourd Probablement il manque quelques fixes Sur true tech Mais bon Ça devrait bien taper de ce côté là Après Demena la sacrieuse Bon bah là par contre Allez Ad Là je te la laisse C'est ton petit plaisir du soir CQ et type Demena Voilà c'est magnifique Et Imanatou Les Nutrophètes Bah on a l'air de partir Sur du CQ et type Sur Imanatou Imanatou l'air On a l'air d'être en CQ et type Voilà tout à fait Et après les Fatakool du coup Là il y a au pet Voilà tu vois je te disais Ad C'est pas une yopette force Là qu'on a ce soir Attends t'es où là Je suis perdu moi Ah Fatakool d'accord La toute première Je serai les restes des roues Je passe sur celle des bleues D'accord Fatakool ça manque un peu de fixe Mais c'est de l'automaille séculaire Donc full yop feu Avec l'érosion Pour de très grosses épées du destin Si il a le temps de les placer Quand même On a dit Cérise Cérise Ouh qu'est-ce qu'il nous a caché Là aussi Ah ils ont innové Côté stuff là Côté Côté fail team Avec les 15 10 0% Ouh Ouais je vais passer Je vais passer sur ce coup là Après Clebgen Bon là aussi c'est du classique On ne va pas s'attarder Elenia Pareil Steamers qui jouent en dernier Pas fan du tout Mais bon A voir ce que ça va donner Est-ce que ça va jouer Tactirel Vu la map Ça serait tort De s'en priver quand même On va voir On va voir Et ça a commencé Alors pas de coco chargé Par cette yopette Visiblement Non Aucune coco Elle est chargée Exactement Fran qui dit Quand t'es niveau 0 Tu ne peux pas regresser Je sais pas si t'es un troll pour toi Had J'ai pas tout compris C'est quelqu'un qui disait Qu'Had a pu prouver Qu'il ne regresse pas Niveau blague Oui Il répond Quand t'es niveau 0 Tu ne peux pas regresser C'est méchant Il n'autant pas Les lire à l'oral C'est En plus T'as raté Had Donc c'est Freeman Qui a hébergé le streamer Ouais J'en ai entendu parler Oui Et hier on le reconnaissait pas C'était un autre homme Dans la lumière Il insultait tout le monde J'insultais pas tout le monde Je disais que c'était chiant Parce que l'autre Il ne voulait pas mourir A peine Forcément Ça c'est Sequoia A chaque fois Il nous habituait Avec sa petite Sequoia D'à la fin Juste pour faire durer Et ils ont lancé Les armures Côté rouge Les armures La fraction Il y a des roulettes Il y a une roulette dommage J'ai vu Ouais Roulette 50 dommages Le sac animé Ils l'ont mis Mais le sac animé Pour le moment Ils ne sacrifient rien du tout Vu que la fraction Est prédominante sur le sac Ils ont peut-être préféré Et je suis pas fat De lancer le sac Quand il y a la fraction Mais là peut-être Parce qu'il y avait La zone parfaite Du sac animé Ils ont voulu assurer Allez Elenia Elenia qui pose Sa première tourelle Elenia qui est boostée L'épée divine L'attaque Tyrell Qui est posée aussi Et du coup On part sur le niveau Du nom à la gardienne Les trois tourelles Trois tourelles Toure un Pas convaincu Non plus Puisque ça peut Quand même gêner Ça peut même gêner Ses alliés Plus qu'autre chose Ça peut gêner Surtout qu'au prochain tour Elle n'aura pas de support Pour s'aspirer dessus Trois tourelles Tour 1 Ouais pas vraiment fan Le tour de l'écaflip Le contre Condorat en plus Oui Et ça tape au top cage Voilà Sur l'écaflip D'en face Et ça prend Trois top cage Voilà Qui sont encaissés Par Ouh Oui 46 Ça l'a fait l'instruction Et bah oui C'est bon Mais oui il y a 0% Il y a une roulette chance Une roulette dommage Et il y a 0% De résistance haut Sur cet éca Allez Fata Fata qui se rapproche Fata qui va aller taper Je pense aussi Enfin bondir C'est sur armor fraction Ça va être compliqué Pour la fail team Ils n'ont pas de debuff Ça a des forces À jouer érosion Côté cac de soins Côté cac de soins En plus J'en ai pas vu Dans leur équipe Si ce S'il reste uniquement Sur le soin de la gardienne Et Fata cool qui bondit Mais non Mais tu passes pas ton tour Avec 6 PA Oh la 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 Ça commence mal Ça commence mal Pour cette équipe Là ils perdent des PA Bêtement C'est dommage Pour Fata cool Il savait pas trop quoi faire J'ai l'impression Et là il va encaisser Par contre il va encaisser Les coups du Ah bah non Un glyphe qui est posé Par True Tech Je pense que De retour du bâton Ah non Il n'y a plus que 4 PA Sur True Tech Un chaffer fou Ah non Ça me tape pas Bon Un chaffer Ouah Ça vient gêner un poil Mais sans plus Ça peut servir de support De marée Pour Elenia On verra bien C'est peut-être pour le double Le double va rester Ouah Ça se dégage assez facilement Je me suis toujours demandé Comment le double Choisit sa cible Quand il a deux personnages A la même distance Oh Oh là ou là Si tu commences Essayer de comprendre La délivrance artificielle Ah là ça va partir sur l'IAD On n'est pas couché Dans le principe Oui Dans le principe Normalement le double Il va sur la cible La plus proche Ouais Mais Et Non c'est On peut pas rentrer dans le détail Et Là il n'y a pas histoire Une invocation Une invocation Et un personnage Il va aller sur l'invocation Enfin la plus proche Même si l'invocation Enfin justement Si l'invocation est plus proche Que le personnage Il va sur l'invocation Il va pas sur le personnage Il va pas privilégier Ça dépend totalement Normalement Il est censé privilégier Le joueur humain Mais Des fois normalement C'est le joueur humain Mais bon ça reste une IA Ça fait tellement de trucs What the fuck Quand tu vois les dragonnets Tous les soirs Dans la logique Dans la logique c'est ça Mais malheureusement Voilà La coop classique On vient chercher Series Comme le joueur qui vient de jouer Évidemment c'est normal Surtout que cette Ekaflip A déjà bien bien cher Cette équipe Cette équipe a bien préparé son focus Et à ce rythme là On risque d'avoir un match éclair On a un Ekaflip Qui a déjà plus que 3300 points de vie Voilà Je visais coopération On a un SRAM Qui est quand même bien gêné Certes il est à 7pm Mais elle est tourelle Qui bloque Il peut les pousser au pire Surtout que là La roulette C'est grandement défaut Et là on va voir On va voir le combo Surcheater en action Aussi Coop retraite Ou coop corrupt Et il n'y a plus d'Ekaflip Allez hop un petit repérage On vire le Crackler Là une petite peur sur le double Pour espérer que le double Blogue la ligne Ça serait pas mal Une peur sur le double J'ai dit Non t'as dit On vire le Crackler Tu parlais du Schaffer fou Je pense Oui ça doit être ça Oui oui Pour peur le double Ouais non Ça bloquera J'ai dit Le Schaffer Il utilise Tu vois Il utilise toujours Le moins de PM possible Elle aurait pu aller Sur un adversaire Mais il va sur La grosse désenvocation Sur Series On profite une nouvelle fois De la roulette d'Omer Non non La roulette d'Omer Il va encaisser Series Il va encaisser Il est en plein milieu De ses ennemis Là 2800 de Vita Et en plus Une retraite Et du classique Il va être au contact De l'Ecaflip adverse Qui est un peu plus Que boosté Là on va dire Il a les 300 puissance De chance Et tout OUI Y aï 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 Il y a plus de coût Est un check Je pense Que ça va être assez rapide Et je vais encore répéter La même chose Qu'hier Mais Il y a des joueurs Qui s'étonnent Que le Sacry Étant Pili En disant Que le Sacry Ouais C'est focus c'est tout voilà voir on voit le résultat une coop le sacré a fait le combat basta et surtout combiné à les utropes tu rajoutes la retraite anticipée et là tu vois c'est dommage qu'il a fait péter toutes ses tourelles il a fait péter toutes ses tourelles certes il était sous retraite mais il aurait peut-être pu brise l'oeuf sont des cafés qui prêtent pas trop de dégâts c'est fini de chaîne galore cette écaflite et voilà c'est tellement simple quoi tu coop tu retraites tu t'as c'est en 4 contre 3 on va pas non plus blâmer cette équipe de la divine voir ça a fait cette technique là mais c'est sur des grandes maps comme ça c'est d'une simplicité quand il n'y a pas de coup quand il n'y a pas de protection il n'y a pas de quoi la contrer en face c'est clair enfin s'il y avait peut-être de quoi la tréer puis j'aurais peut-être dû un vide autrui leur écaflip quand même pour pas que celui ci se fasse coopérer mais bon tu sais ce que c'est le contre parfait pour moi du sacré du de la coop le rollback le rollback exactement ouais mais c'est mais après tout est une histoire d'initiative oui aussi zelor joue avant le sacré ton rollback tu peux t'asseoir dessus ton mec coop il est mort entre temps et séries qui essaie de négocier un match nul et c'est encore pire si le zelor joue avant le sacré c'est le zelor qui fait qui se fait coop enfin ça ouais mais il peut rollback le tour d'après s'il n'est pas mort oui c'est ouais voilà faut dire un tour complet après il va juste tu rajoutes un yop derrière avec précis voire même charge de colère ben l'oxelor il rejoue pas en avant pochon qui la retraite est assez inutile ouais c'est sûr par le fait que les trois tourelles ont été sorti autour 1 on avait on avait un steamer qui aurait pu essayer de sauver son écaflip en plaçant une tourelle le brise-lame voilà c'est vrai que la retraite était peut-être pas obligatoire à moins ce que le zelor qui n'a pas la bonne initiative lance momification au premier tour ouais mais dans ce cas là s'il fait coop il en pesanteur il peut pas rollback c'est encore pire ouais mais il encaissait dommage en tous les cas le résultat de pub il sera mort mais sous pesanteur il peut se faire coop quand même ou pas ah oui c'est con ça c'est l'étant raciste qui empêche que ce soit tiré coopéré bah c'est l'étant c'est les états et allez c'est donc bon ça va se terminer tranquillement là on brise quand même là si c'est une parfaite écrasante bon au moins ce match là il y aura pas eu de problème de dd c'est déjà pas mal c'est comme ça qu'on a renommé hier avec zem ses attaques là oui c'est bien on l'a renommé le dd et z nous a foutu en fond tu te rappelles la plus de l'époque avec le goût de cochon oui oui je me souviens de cette pub mémorable alors on a foutu ça en fond alors zem est fort de rire et moi aussi freeman un peu moins il était un peu blasé le pauvre mais t'es désespéré surtout ils ont plus grand chose à faire les bleus malheureusement ben le pire c'est qu'ils n'ont affligé aucun dommage à leurs adversaires pour le moment quoi à part un piège de masse sous armure fraction et là la gardienne qui est loin la gardienne qui ne sert pas à grand chose oui pour le chou alors c'est un exel full retrait pa ben la gardienne elle a son sort spécial pour soigner mais voilà quoi ça n'a pas fait grand chose voilà tu vois ça sera à 647 de loin mais bon c'est que du soin ça te tape pas c'est dommage il aurait fallu un peu de quelques soins ou prévoir autre chose pour cette équipe pour essayer de durer un peu plus ils sont quand même un peu à poil côté protection enfin ça fait des cas ça criait nu plus un décor en prime c'était sûr que ça tiendrait pas et en attente du joueur d'aiména non non oh putain j'espère pas que c'est ce problème là manière on va nous prévenir si c'est ce problème là en espérant que ce soit qu'un bug passager de la part de d'aiména et voilà biman qui fonce qui se rapproche la percée pour la clé boum qui se fait spotter dans plus qu'ils seront des bluffs premier qui passe deuxième aussi le troisième au cri du fou de la vie voilà des gens 500 points de vie à l'effet des meilleurs coups de la couche oui c'est sûr mais là tu reche avec cette compo là face à fécose fécose warbure fraction c'est se casser les dents sur un caillou quoi non mais là c'est c'est mort il ya chaque animé en plus qui encaissent là on l'a vu des mena qui a rien pris un des tapettes des tempêtes de puissance de fatakul ils sont vraiment pour le moment ils sont intouchables ces joueurs rouges avec porteur de la fraction et me 60% des boeufs sans protègue face à une compo comme ça tu peux rien faire clairement tu peux rien faire pour fallu en zelor voilà le zelor et le remède à tout eeuuu peut-être pas à tout non plus bad beaucoup de beaucoup de choses pas à tout oui c'est sûr j'ai gagné un coliseum cet après midi master et hier j'en ai gagné j'en ai gagné ah non j'étais sens où un je fais des random coliseum et hier j'en ai réussi deux d'affilée de victoire d'affilée je deviens un autre homme que j'en ai mis quatre mille trois cent soixante-sept de côtes exactement ce qui n'est pas dégueu pour le l 196 je suis désolé master c'est pas loin de la côte de base en fait je sais pas et c'est que lui qui dit imagine fait qu'un zoban et du sacré bas voilà qu'on peut d'huile être osté téo goulthard quoi la compo du lettre a c'est téo goulthard quoi il veut pas tenir longtemps non plus celui-là ça va vite ça va assez vite là pour pour les rouges 10 en chaîne ils ont fait quoi les rouges jusque là c'est cette équipe des roads rose perdu leur image ils sont tombés ils sont tombés aussi contre une team sacré roublard donc le sacré à coop a fait péter les bombes ou alors attendant je mélange peut-être de de classe là non non je mélange du mélange les écaflips pardon je suis en train de me mélanger un peu les pinceaux par cette équipe de la faille qui réduit bien les dommages qui divise bien les dommages l'équipe de la faille team je retrouve ça de suite ad ben leur premier combat il s'y avait pas le résultat c'est fait qu'ils contre blitzkrieg moi la faille team s'est fait rouler dessus par blitzkrieg blitzkrieg qui porte bien son nom ils sont certes en zobal feca ils ont fait un de ces rushs c'était un massacre j'aurais voulu voir c'était vrai sac oui et la ligne de vue là qu'il mène à tout il mène à tout qui en profite pour lancer sa maladresse il se rapproche va-t-il pouvoir taper et et voilà une désinvocation qui passe bien à presque 500 429 et des pelles fantôles une pelle fantôles 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 qui débuffent le peu de bousque à ce pro resserra bien j'ai plus que 1500 points de vie il va essayer de se faire soigner un peu avec le steamer mais bon c'est même pas sûr qu'ils arrivent à éviter l'écrasante à ce rythme là c'est clair je n'aime toujours pas là non on voudrait qu'ils réagissent qui ne viendra peut-être pas à la soirée il doit être en train de pas hier il a dit qu'il serait là il attendu sur brumaire sans qu'il va faire des déçus sur brumaire s'il est pas là t'es un salaud freeman sama pas du tout freeman sama qui a posté il a posté un joli tweet sur le compte crépuscule jcj quel homme de l'ombre de merde quel enfoiré il n'y a pas de mots on t'a tour à privates il a fait exactement la même chose juste avant quoi je suis pas sur twitter mais lui il l'a pas posté sur la confédéo non mais j'ai posté sur twitter oh punaise par contre il y a encore trop de monde de connexion j'arrive pas à me connecter j'arrive pas à connecter un autre compte là ah là 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 et allez hop c'est reparti on continue roulette voilà le double on le relivère une nouvelle fois collé au doppel fk il fera pas grand chose le ricop ricop a un tour qui tombera dès le prochain ah dommage ce soit une roulette soit un un petit doppelic a flip à la limite de la part de bman non ça tape au pile ou face et du coup adquison j'ai quitté la même chose il l'avait déjà mise tu vois oui mais il voit dans la conge vu qu'il est dans la conge il s'est obligé de le mettre aussi pour se défendre ahaha moi j'ai pas l'invocation c'est tout sinon j'aurais fait une invocation qui se serait suicidé mais c'est ça mais toujours les excuses soit tu maîtrises ta classe soit tu ne la maîtrises pas il aurait pas dû taper avant de poisse oh non non parce que quand tu poisses un adversaire ça inflige pas les... ça change pas là la poisse c'est peu importe l'ordre bah attends je vais aller avec lui à la fin du combat je sais pas ce qu'il me veut on verra bien il reste encore trois joueurs à tuer mais bon ça devrait aller très très vite à ce rythme là voilà ça continue une fécate qui enchaîne avec des petites bulles mais ça ne crie pas le prochain tournée ça va être Clemboom à mon avis Clemboom le SRAM qui a plus que 2500 de 8 heures alors c'est galère j'y ai pensé hein mais si je bouge à timeline je dois tout modifier en bas et je vais le faire parce que je vous aime mais... non mais il est pas là zen et un doppel sacrieur de la part du déménage un doppel sacrieur plus sacrifié sur son écaflip ouloh d'accord alors on coble là on peut vraiment la tuer on veut pas la laisser faire durer le SRAM on l'ignore un peu j'ai l'impression j'ai le serbe dit depuis tout à l'heure et qui tournoie au dessus de je sais pas pourquoi alors que tout est fluide c'est les serveurs qui ont un peu de mal ce soir ouais faut croire ça te le fait aussi ? euh... non attends attends c'est pas le contraire de Brol ça fait le minimum DG émis et reçu non ça fait quand une cible sous poisse émet l'effet minimum mais elle reçoit pas l'effet mini elle reçoit DG aléatoire elle reçoit DG aléatoire c'est juste quand t'es sous poisse tu peux pas crit et tous les sortes de la cible sous poisse fait bah c'est le gemini mais les dégâts reçus n'influencent pas la poisse et les dégâts reçus c'est à part c'est à Clembo et allez Clembo qui a peut-être rejoué son dernier tour oh oui probablement en 2005 ça recule il peut se faire soigner il est près de la gardienne il y a une roulette de soie en plus donc ça peut être sympa ouais mais c'est totalement bah pourtant ils ont une compo pour Rush là mais ils ont du mal à faire les dégâts ils ont tout misé sur une coop et c'est tout la retraite qui a pas vraiment servie ils ont toujours la corrupt en stock à mon avis là elle peut tomber sur Fatakul ce tour-ci attends où est Manatou voilà autour d'Imanatou ouais voilà il s'est placé ça va tomber voilà corruption sur Fatakul c'est pas cool pour Fatakul ouais je suis d'accord et on me demande de me reliquer ma panneau immonde ah ouais attends je vais vous la remettre ça peut-être une Hermine ouais mais pas que la Hermine c'est le mélange qui est immonde je suis fait pour déconner j'ai essayé de monter au maximum de rez sans bouclier il y a Kalex qui me demande ça fait combien de temps que j'ai mon personnage ça doit faire 4 ans ouais c'est ça je te voyais plus vieux après j'ai joué un Fekka au tout départ ça fait 6 ans que je joue à Dofus je pense 6 ou 7 ans je sais même plus mais ça fait 4 ans que je joue mon Xelor 3 ou 4 d'accord par contre toujours des problèmes de connexion sur le serveur Dofus j'espère que les joueurs du prochain combat sont déjà connectés sinon ça risque d'être un peu gênant pour la suite mais c'est quoi cette panneau Master là ? c'est juste un mélange des items full rez regarde les résistances que j'ai c'est vraiment le panneau que tu t'es faite ? ah non non c'est sur Dofusbook tu vois je joue en Hermine moi j'ai vu que la vie non mais je sais pas moi ça m'étonne j'ai juste fait pour déconner et regarde les résistances que ça donne pour jouer le tank ça manque de rescript ah ouais c'est sympa allez on va laisser à te découvrir les ah quelle ligne de rés à 50 oui ouais moins 40 rescript puisque j'ai pas mis les gemini rescript sur les items j'ai pas FM avec un peu d'FM même avec ce stuff là tu mets un baston majeur pour annuler les rescript dans 150 rescript est-ce qu'il vaut mieux avoir de la résistance fixe ou de la résistance en pourcents ? je te rappelle quand même qu'on avait fait une émission là dessus il n'y a pas encore moi c'était il y a longtemps bah ouais sauf que t'as rien écouté j'ai arrêté de jouer entre temps et là je reviens et je m'y remets un peu ça a pas mouillé en gros il faut avoir des résistances fixes quand c'est des petites attaques ou des attaques à plusieurs lignes il faut avoir des résistances en pourcents quand c'est des gros trucs monolignes je me souviens je me souviens donc contre une colère il vaut mieux avoir 50% que 50 fixe voilà on va faire simple avec toi non mais ça y est je vois le fonctionnement il suffit de me dire petites attaques resfixes j'ai tout de suite pigé bah oui forcément mathématiquement c'est normal c'est logique on dit sans resfixes on peut pas tout avoir mais 50% de là il suffit qu'il y ait un FECA à côté pour choper des resfixes avec les armures et ça va tout seul et c'est surtout l'avantage c'est pour éroder un truc qui est à 50% de base sur 4 lignes bon courage puisque l'érosion je vais le rappeler pour ceux qui ont encore un doute c'est par rapport au res naturel au début du combat bah là pour éroder un morsif comme ça il faut y aller à part la punition il n'y a que 27% neutre mais c'est difficile de tomber un truc comme ça allez il est bientôt tombé Fatakool là Fatakool 160 il y a la relance d'invie enfin relance d'invie non pardon l'invie d'autrui sur sa steam ils vont essayer de faire durer et éviter l'écrasante à leurs adversaires mais bon à ce rythme là ils vont y réussir puisque c'est fou voilà Fatakool Pelfanto 1er 2ème mort de ce mois après l'écaflip c'est la Yobed les 2 damage dealers de la fighting qui viennent de tomber et la fighting qui va du coup nous quitter dans ce tournoi désolé pour eux désolé pour eux et un sac animé qui a été de lancer ou non pourquoi faire ce sac aucune idée bah il a sacrifié personne ce sac là j'ai pas compris ah d'accord il essaye non un petit PM pas de pelle fanto pour debuff l'invie d'autrui j'ai raté un truc ou quoi ou alors ah d'accord non c'est même pas pour sacrifier le d'opal sacré étonnant je sais pas ce qu'ils nous font il a sacrifié le l'écaflip non l'écaflip il est sous le sacrifice du sacrieur c'est ça non le sacrifié mais rien sacrifié je sais pas pourquoi il est sorti celui-là peut-être confondu avec le coffre où il a voulu rendre visible le steamer un vieux curieux et apparemment et apparemment je vois match de 21h il y a aucune nouvelle des castors aïe et sur un autre match aussi ils n'ont aucune nouvelle de la team des brutes avec les problèmes de connexion j'espère faire mal bah ça va faire une soirée un peu bizarre encore pour une fois guiné des combats pour une fois que je suis là je suis de retour de vacances allez les gars il faut se connecter même Had a fait l'effort d'être là un samedi soir non mais là je vais être là toute la semaine je pense parce que je suis de retour de vacances et voilà les vacances se terminent ça me fait mal au coeur mais c'est voilà triste réalité et je vois un Zem qui parle dans la conve et il nous dit musique trop fort sa voix est trop faible par contre un Zem on l'entend pas beaucoup il est pas là donc on est pas près de l'entendre ah mais c'est chapeau mec t'as trouvé ça tout seul ah ouais mais je sais pas pourquoi tu fais des conneries pareil c'était pragmatique comme garçon bah ouais mais en même temps généralement c'est toi qu'on entend pas t'es toujours à FK pas toujours pas toujours pour l'instant je suis pas encore parti d'ici un quart d'heure une demi-heure je pense que je vais FK voilà on en attend 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 je sais pas j'étais content de ma connerie on va dire j'étais content de ma connerie avec ce stuff pour une fois et voilà Zem qui vient d'arriver et du coup qui relance son Axel 4 PM il vient taper sur Elenia mais bon c'est terminé je crois pour 4-7-5 contre 1 Elenia qui va jouer ce dernier tour avec un petit miracle elle peut choper elle peut éviter l'écrasante on va dire si avec la relance des tourelles se barre sans trop de problèmes allez on verra bien c'est à Elenia de jouer justement Elenia qui lance sa Harponeuse on se rapproche un coup d'aspiration il reste une gardienne en prime Clem Boom qui déconnecte mais par contre on va voir on va voir ce qui se passe pour après puisque si on assiste à des forfaits avec une heure d'écart entre chaque combat on fera des duels master tu veux encore mourir contre un tofu tu veux encore mourir contre un tofu toi c'est pas possible et allez hop Biman le dernier tour pour choper l'écrasante une roulette ou la roulette un tel qui arrive un tel qui arrive en prime ouais c'est joli ouais non c'est bon ils chopperont l'écrasante ils chopperont l'écrasante surtout avec un ennu un tel ohlala un peu de dégâts en prime un peu de dégâts vu qu'il n'a pas relancé son esprit félin voilà là t'es pas en prime la part de trotel ça va être le retour et le coup de corps à corps et l'épétoche ah non c'était une toche oh tout petit coup d'épétoche strigite toche ouais allez le doppel qui tape lui aussi 810 points de vie c'est fini c'est fini pour Elenia surtout des ménages non des ménages au feu il y a une roulette untel ouais ouais mais Imanatu par contre qui va avoir du mal à aller roulage de pelle tout simplement c'est fini des petits roulages de loin c'est fini voilà tu vas voir hop la coop la tirance et le coup de cac maintenant il est en archétisme donc ça aide l'abso 339 points de vie le doppel sac rieur boussé la roulette untel va mettre un terme à ce qu'on va et c'est bientôt terminé le doppel qui va finir tout ça et voilà le doppel qui arrive ça tapote la arponeuse et puis c'est ah c'est 37 points de vie restants et c'est terminé c'est terminé pour Elenia le Steeler qui s'incline en parfaite égrasante 2 Divine Worth face à la fail team du coup Divine Worth qu'on retrouvera pour les phases finales puisqu'avec une victoire et un nul il devrait se qualifier 4-0 4-0 match suivant qui était prévu donc à 20h je vous rappelle rapidement les équipes c'est les castors contre les randoms et apparemment les castors ne donnent pas signe de vie on va attendre un peu Asher doit nous préciser tout ça hop bah du coup je vais en profiter pour voir avec son mère qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il veut me demander pour Nami Tsuku on apprend qu'il a des problèmes de connexion il faut attendre bah ouais mais là c'est tout le monde qui a du mal à se connecter en fait c'est tout le monde j'arrive pas à essayer de connecter un compte pour prêter un exo à Runaya depuis tout à l'heure et j'arrive pas à le connecter ça me met serveur reçoit trop de connexion depuis tout à l'heure je crois que c'est génial je crois que c'est génial aïe 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 euuuh dans le match brut contre CDM je retrouve ça de suite ouais ça serait d'horreur parce qu'on a eu aucun forfait pour le moment aller Vino qui me défie oulala un zobal niveau 2 un zobal niveau 2 oui aïe 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 je vais me faire défoncer encore est-ce que est-ce que tu te rappelles comment ça se joue un zobal ? Ah mince, j'avais des caractéristiques à mettre. Attends, on recommence Evino. Attends, on recommence. Allez, je vais balancer mes Kerak. Et on relance. Niveau 2, c'est à quoi comme sort un Zobal Master ? Bah, elle est même sort qu'un Zobal niveau 1. Donc il va y avoir le masque de pleutre, peut-être le martelot qui tape au cac. Je suis plus sûr des sorts d'obtention à ce niveau de base sur un Zobal. J'ai l'habitude de jouer avec tous les sorts. Allez, tu peux redéfier Evino, vas-y. C'est parti. Bah, il est toujours là, Zé Evino ou pas ? Ouais, mais il y a un décalage avec lui, donc le temps qu'ils t'entendent. Je lance le défi comme ça, il n'y a pas de souci. Et c'est reparti. Allez, ça va être encore un magnifique combat, donc n'oublie pas, hâte détonateur, si vous voulez péter tes bombes et les bombes tapent à 2 points. T'es mon coach, Master. Merci. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ? Je vais rentrer en spectacle de ce spectacle. Comment est-ce qu'on va jouer ? On va jouer comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Ah là 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 là, sacréade. On va rester là, on va jouer. Kill. Il demande le rouble à botte. Ouais, clairement. C'est pour ça que je ne gagne pas. Ah, il faut aller taper tes deux pôles. Ça ne risque rien. Je ne pense pas qu'il puisse taper en diagonale. Il ne peut pas taper en diagonale, le Zobal. Un Zobal, non. Non, non, il n'a rien, il n'a rien. Il n'a rien, il n'a rien. Allez, on va assister au spectacle. Niveau 2 contre niveau 2. Ça va être très optique. Là, normalement, il devrait pouvoir taper au martelot. Ah non, même pas. Allez, on va attendre toujours. T'as quoi comme ça, Orlade ? L'extraction, la bombe et le déto. Et la bombe et le déto, ouais, c'est ça. C'est Milo qui te trompe un peu. Tu sais que tu peux poser plusieurs bombes. Ah l'enfoiré ! Ah lalalala. On va rester là, ne pas bouger. Eh ouais, tu m'abombe, bien sûr. Et il se soigne en plus. Ah ben c'est mort, hein, c'est le mec qui se soigne à chaque fois. Ah, c'est en vol. Tu le vois à l'érosion, Ad. Ohlala, je ne peux rien faire. Je ne peux pas le pousser, je ne peux pas le taper. Je ne peux rien faire. Ah, tu poses une bombe et voilà. Je peux la poser où, la bombe, là ? À côté de moi ? Dans la ligne des Vino, pour essayer de former le mur, s'il n'étacle pas au prochain tour. Tout simplement. Dans la ligne des Vino, c'est-à-dire ? Ben, c'est à gauche ou à sa droite. Mais dépêche. Mais je ne peux pas, je n'ai pas la PO pour ça. J'ai le PO d'une case, moi. Ah, la bombe n'est pas, tac, tac, c'est que niveau 1, d'accord. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai que je ne connais pas les soins à ce niveau-là. Ah, il est typique. Eh, du coup, je vais mourir, c'est fini, là. Il me tacle. Ah, là, 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 là. Il ne te reste pas au coup de poing, il te tuera avant. Il ne te reste plus qu'à te fissiller dans ton mur de bombe, encore. Allez, hop, tu sais quoi, je vais faire péter la bombe. Non, je vais la laisser grossir. Et puis, je la ferai péter tout à l'heure. Ça fait quoi si je fais ça ? Ah, ça fait péter, d'accord. Ah, détonateur, oui, c'est le truc qui fait exploser les bombes, normalement. Oui, non, non, c'est pas... Ah, là, là, et Vino, c'est pas sympa ce que tu fais, hein. Je ne peux rien faire. Je me suis laissé ta clé. Ah, là, là, là. Pauvre... Pauvre Hade. Je ne sais pas si tu as marqué Hade, mais il te reste toujours un PM à chaque fois. Ouais, tu peux détaqueler, pire. Ouais, mais il le retacle au prochain, quoi. Allez, on suicide. Un peu d'honneur, quand même. Freeman qui essaye... Freeman qui essaye de troll Hade. Pas du tout. Je n'ai pas du tout mis un lien un petit peu pute dans le chat. Je ne préfère pas savoir. Je ne préfère pas voir ce que tu as mis. Qu'est-ce qu'il a mis, cet enfoiré, là ? Je ne sais pas, je suis en fait. Vas-y. Tu as dit, regarde, c'est sur Twitch. Ouais, mais attends, je suis en train de chercher un autre petit peu. Oh, là, là, là. Il est tellement mignon, ce chien, en plus. Pauvre bête. Qu'est-ce qu'il a pris, ce pauvre chien ? Ouais, en plus, c'est pour d'anciens PC portables qu'il a, le chien. J'avais ce PC-là, avant. Oui, sérieux. J'avais ce PC-portable, là, avant. Ah, là, 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 là. Les pauvres, il est donc mort, il meurt donc fièrement. Ouais. Ah, là, 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 là. Ouais, il y a Sander qui m'a demandé, il ne retrouve pas la vidéo d'un combat, mais je cherche, je ne la trouve pas non plus, en fait. Donc, je ne sais pas où il est passé. Et il y a Thalia qui nous dit, je veux faire un don pour le stream, c'est-à-dire un don pour le stream. Don de son corps. Don de son corps. D'ailleurs, tu tues n'est pas... Tu tues, tu es au ski, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle l'avait annoncé ou pas. Pourquoi après qu'on parle de don de corps, tu fais tailleur, tu tues ? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça un peu limite. Je vais tout lui rapporter par SMS, d'ailleurs.